Musique Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube l'oeil du celte J'espère que vous allez bien, moi c'est top, c'est les vacances donc on en profite un peu Aujourd'hui ça va être une vidéo sur un tuto, comment faire un rack reptile pour les juvéniles C'est tout simple, il vous faut une tour, donc celle-ci je l'ai payée 22,95€ Je ne sais pas si on trouve exactement le modèle dans toutes les grandes surfaces Mais celle-ci je l'ai acheté donc chez Leclerc Il vous faut une planche de fond de 3mm voire 5mm Une planche si possible qui résiste à la chaleur Il vous faut du scotch aluminium, ça c'est vraiment le plus important C'est pour protéger la planche de la chaleur Il vaut mieux prendre des précautions et c'est quand même pour votre sécurité Il vous faut des cavaliers pour pouvoir fixer le câble chauffant Donc ce sont ces genres de petites choses ici 5mm à 6mm de diamètre, il y a un clou Le clou va servir à prépercer la planche Une fois que vous avez prépercé la planche, vous enlevez le clou Vous mettez ensuite une vis que vous passez par l'arrière Qui tourne autour de 2,5 x 10 voire x 12 Donc je précise bien 2,5 mm x 12 C'est très très important par rapport à ça Parce que ça va vous permettre de percer la planche De visser dans le petit trou qui est là Donc d'avoir une très bonne tenue Et en même temps de tenir votre câble Il vous faut un câble chauffant Donc par rapport à la dimension de ma planche Vu la hauteur de ma tour en plastique C'est une planche qui fait 26 mm de large Sur 122 mm de hauteur Un câble entre 6 et 7 mètres, 7 mètres serait mieux Pour celui-ci j'avais un câble chauffant de 50 watts Qui suffit amplement Ça va très très vite, il y a du découpage, il y a du vissage Maximum allez 30 minutes Et vous avez donc une tour avec 12 tiroirs pour des petits juvéniles C'est parti pour l'assemblage, la construction, la modification Let's go ! Donc je reviens de Leroy Merlin Donc j'ai acheté ce qu'il me fallait Donc ici on a bien la dimension Donc vous voyez de panneaux de fibre médium F de 3 mm Donc de 122 par 26 Donc ça m'a coûté 2,21 euros à la coupe Et ce qui m'a coûté le plus cher C'est le scotch aluminium qui est ici Donc maintenant le but c'est de Tout ce qui est là C'est le recouvrir de scotch aluminium C'est à dire de ça Donc moi je vais mettre deux épaisseurs ici Allez c'est parti Voilà Donc les deux épaisseurs ont été mises Donc d'aluminium Une seule face Sur cette planche je vais installer du 50 watts en câble chauffant Ce qui va me permettre de faire un bon serpentin dessus Hop 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 on va faire un bon truc Voilà Et c'est parti pour le reste Donc voilà On a découpé entièrement le fond de la tour Donc voilà C'est ça en gros Voilà J'ai découpé directement Avec une scie à métaux Franchement Donc pour le faire Vous démontez chaque étage Ça se fait avec un tournevis plat Ça m'a appris Allez on va dire une minute Tranquille Deux minutes Vraiment quand on a envie vraiment de se la coulée douce Deux minutes Pour tout déclipser Et après donc le découpage Donc de tout ça m'a pris 5 minutes Donc une fois qu'on a tout enlevé Donc la structure est un petit peu plus Entre guillemets Vacillante Mais on va la renforcer Donc avec La planche arrière Et si vous voulez Vous avez la possibilité Moi je le ferai peut-être tout Ou pas C'est de mettre ici Tout le long Pareil La même chose en médium Donc pour consolider le tout Mais moi j'en ai pas besoin Je veux quand même qu'il y ait de la lumière Qui rentre à l'intérieur Et voilà Donc ça donne ça Allez maintenant On va passer à l'étape suivante Qui est de Mettre le câble Voilà Donc on a réalisé Le serpentin Avec le câble chauffant Bon j'en ai toujours mis un petit peu De rallonge Il doit y avoir On va dire Une bonne cinquantaine de centimètres En plus Donc ça va vraiment Voyez on a quand même un bon Bonne largeur Donc ça fait 4 cordes Hop Voilà Le câble chauffant est installé Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va raccorder Donc ça On va le mettre là bas Donc on va l'accrocher ici Et ça va permettre de Consolider la structure Les avant-trous avec les clous Et bien voilà On a pu Cavisser L'avantage C'est qu'on a Aucun clou Sur la planche Et ça ne bougera pas C'est à dire que Les cavaliers Vont très très bien tenir Donc ça fait Vous voyez Il y a de quoi Donc c'est voilà C'est vraiment Ça tient bien Donc on en essaie De tendre le câble Au mieux qu'on peut Donc ça fasse un peu plus propre Mais voilà C'est Ça évite Donc on laisse toujours Une distance minimale Entre chaque câble Voilà Pour éviter Tout incident électrique Ce qui est quand même Regrettable Vu qu'on a bien protégé Avec une feuille d'aluminium Voilà C'est vraiment Le squash C'est vraiment pour ça C'est vraiment La partie thermique Entre guillemets Les cavaliers Donc c'est du plastique C'est assez rigide Donc ça ne devrait pas se déformer Ni fondre Vu la température Qu'on va chauffer Donc ça ne devrait pas bouger Donc on va installer Ça Là C'est parti Donc voilà L'arrière est fixée Donc ce que j'ai fait Donc j'ai fixé une vis Sur chaque étagère À l'arrière Comme je vous l'ai dit Pour consolider La rigidité De l'ensemble Voilà Donc le câble est passé On n'oublie pas De faire une petite encoche Pour pouvoir faire passer Le câble chauffant Et donc Si on retourne le tout On a Hop Un tiroir Hop Et au fond Donc vous voyez bien Les Le câble Chauffant Donc l'avantage C'est que comme je vous l'ai dit On est Vous voyez Là Vous avez la boîte Si on la pousse au fond Voilà On a Un petit Un petit Deux millis centimètres Donc ce qui est très bien Ça évite que la boîte En plastique touche Vous voyez Donc là on a Un tout petit espace Donc ici Je vais percer À l'arrière Pour que la chaleur Reprendre plus facilement Dans les boîtes Voilà Donc de profil Hop Avec Le câble chauffant À l'arrière Donc ça donne Vraiment Ça fait propre En plus Vous voyez On a quand même 12 compartiments Le scotch Plus la planche Y'en a pour 30 euros Et ben voilà La fin de la vidéo Donc j'espère franchement Que ce petit tuto Comment fabriquer Un rack Pour juvénile Je vous dis franchement Montre en main 30 bonnes minutes Ça suffit amplement Je voulais vous montrer un truc Donc vous allez peut-être comprendre Voilà Donc pour ceux qui me suivent Voilà Il ne reste plus que 7 œufs dans l'incubateur Les œufs qui étaient ici Ne sont plus là Donc Ce qui veut dire Qu'il y a eu des éclosions Que sur mes 7 œufs J'ai 5 bébés Qui sont arrivés jusqu'au bout Ils sont assez petits Je vous les montrer après Ici On a Notre Pote L'Iguane Vous voyez comment il grandit vite C'est un Même moi je Avec sa petite gamelle Donc je vous ferai sûrement Un tuto sur le terrarium Donc voilà Avec le brumisateur Qui est en haut Et voilà Je vous montre juste vite fait Hop Voilà C'était Le petit Le petit aperçu Entre guillemets Ils sont juste là Donc ce sont les bébés Pythoréjus De ma ponte Spider Head Pied de Ball Fou à pied de ball Donc ma ponte Donc 5 bébés Sont arrivés jusqu'au bout Et donc je vous montrerai Ça dans une prochaine vidéo Bah écoutez Pensez aux likes C'est hyper important J'espère vraiment que Ce tuto Vous aura plu Et que vraiment Mes explications Ont été assez précises Donc si vous avez des demandes à faire N'hésitez pas à me les demander en privé Sur ma page Facebook L'œil du sel Abonnez-vous Et vous pourrez me suivre Beaucoup plus facilement Lorsque je fais des montages Ou des prévus de vidéos Ou des projets Ou quoi que ce soit Donc n'hésitez pas Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram Je suis très 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 présent Sur Instagram Donc pareil L'œil du sel Vous pourrez voir surtout mes photos Mon quotidien Et ainsi de suite Donc on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et surtout N'oubliez pas C'est important Pensez à vous abonner Pensez à cliquer sur la petite cloche Pour pouvoir être averti Lors de mes sorties vidéos Et des lives éventuellement Et je vous dis à bientôt Sur la chaîne YouTube L'œil du sel Ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501